Il y a deux jours, il y a eu un live sur la chaîne officielle Twitch d'Axie Infinity dans laquelle Zayori et Filipla, juste ici, ont donné plus d'informations sur les Lends, sur ce qu'ils nous attendaient sur le gameplay des Lends. Et suite à ce live, il y a eu pas mal de retours assez négatifs sur Twitter, surtout de la part de très gros influenceurs Axie Infinity qui ont, en test, en signe de protestation, ont mis en vente pas mal de leurs assets, notamment des Axie Mystic ou leurs Lends tout simplement. Donc dans cette vidéo, on va déjà parcourir tout ce qui a été évoqué pendant cette vidéo pour que vous-même, vous puissiez en apprendre plus sur le gameplay des Lends. Et en fin de vidéo, on reviendra sur ce qui a pu agacer les propriétaires de Lends. Mais avant ça, je vous informe que Bout de Bambou, un membre de la communauté FR d'Axie Infinity, organise un tournoi sur Axie Infinity Origin dans lequel 32 joueurs s'affronteront pour un cash prize de 3000 SLP. Le tournoi aura lieu le jeudi 21 avril, je vous mets tous les détails dans la description. Allez c'est parti, on va aborder tous les points qui ont été évoqués pendant le live Axie Infinity. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui a été dit est sujet à changement au fur et à mesure du développement du jeu. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, ce qu'ils ont dit, c'est que l'alpha serait réservé aux propriétaires de Lends. Alors ça, on le savait déjà, mais on ne pourra pas y accéder si on n'est pas propriétaire de Lends. Ça, c'est uniquement pour l'alpha, le vrai jeu sera disponible à tout le monde. Ensuite, ils ont dit que l'alpha aurait un focus sur la construction de bâtiments et la récolte et l'échange de ressources, qu'il n'y aurait pas de token du tout. Tout sera absolument off-chain. Il y aura des items de Lend qu'on peut déjà acheter, on pourra les utiliser, mais ils n'auront pour l'instant aucun effet. Ils seront uniquement décoratifs pour l'alpha. Et l'alpha sera disponible sur ordi uniquement dans un premier temps. Quant aux ressources, ils ont donné un petit peu plus d'infos. Donc les ressources, on pourra les utiliser pour fabriquer des objets, mais aussi pour les vendre à des créatures non jouables, qui ne seront pas des Axies, et qui leur permettront de vaincre des monstres sur les Lends. Et s'ils y arrivent, on gagnera des points de leaderboard. Il y aura un système de saison, comme on connaît en arène actuellement, avec dans le futur des récompenses pour les top joueurs. Donc c'est pour l'instant comme ça que le gameplay se fera. On devra récolter des ressources, les vendre à des créatures qui affronteront des monstres. Et si jamais ils y arrivent, grâce à notre équipement, on gagnera des points pour monter au classement. Et pour récolter les ressources, comme je vous le disais, il n'y aura pas du tout de NFT sur l'alpha des Lends. Et les Axies ne seront pas des NFT non plus. Du moins, on ne pourra pas jouer avec nos Axies NFT à l'alpha des Lends. On aura ce qu'ils appellent des Workers Axies, donc des Axies Travailleurs, qui ne sont pas des Axies NFT, et qui seront nécessaires pour récolter des ressources. Et dans le futur, nos Axies NFT seront nécessaires pour des actions importantes dans le jeu. On y reviendra un peu plus tard. Et pour farmer ces ressources, on aura accès à des Axies qui ne sont pas NFT, puisque nos Axies NFT ne pourront pas être jouables pendant l'alpha. Et ces Axies non NFT s'appellent des Workers Axies. Donc des Axies Travailleurs. Et à l'avenir, donc dans le futur, après l'alpha, les Axies NFT seront introduits et permettront de faire des actions plus importantes que de simplement récolter des ressources, comme les Axies Worker. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On apprend aussi que les différents types de Lends auront différentes propriétés autour des ressources, de la production, du crafting, etc. et que dans le futur, certains types de Lends auront même des ressources exclusives à leur type. Sachant que, évidemment, plus on a un Lend qui est rare, donc ça va de Savannah jusqu'à Genesis, plus on a un Lend qui est rare, plus on aura des avantages au niveau de tous ces aspects-là. Pour les échanges de ressources entre joueurs, maintenant, on apprend qu'il y aura un marché aux enchères. Alors ça, ils l'avaient déjà évoqué. Et ils disent que quand un échange sera acté, les ressources devront être transportées du vendeur à l'acheteur sur la map. Et donc, en fonction de l'emplacement des deux, ça prendra plus ou moins de temps, sachant que les routes accélèrent le temps de trajet et il y aura des frais pour lister et acheter des objets aux enchères. Donc ça, on en avait déjà parlé, mais c'est une mécanique que je trouve vraiment sympa, parce que ça donne vraiment l'impression de faire partie d'un Lens, vraiment d'un monde, puisque les temps de trajet ont un impact. Et donc, dans nos transactions aussi, si jamais quelqu'un nous offre plus pour le même nombre de ressources que notre voisin, ça se trouve, on va quand même choisir de vendre nos ressources à notre voisin, parce qu'on aura l'argent tout de suite en fonction de si on en a besoin ou pas, plutôt qu'à un type, un autre joueur qui est à l'autre bout de la map. Ensuite, ils ont montré la game loop de l'alpha. Donc la game loop, c'est concrètement ce qu'on va faire, comment on va jouer au jeu, en fait, tout simplement. Donc la première étape, c'est ici de récolter des ressources qu'on va utiliser pour construire et améliorer des ressources qui vont nous permettre de produire des matériaux. Ces matériaux, on va les utiliser pour construire des objets. Et ces objets, on va les vendre à des créatures non jouables. Comme je vous le disais, ces créatures non jouables vont combattre. Et si elles gagnent, eh bien, on gagne des points de leaderboard. Et en vendant nos ressources, on va gagner une currency, donc une monnaie qui ne sera pas sur la blockchain, je le répète. Et cette monnaie, on pourra l'utiliser pour effectuer des trades sur... Enfin, de la mettre aux enchères, pardon. Et pareil pour ce qui est ressources et items, on peut aussi les mettre aux enchères plutôt que de les vendre. Et puis voilà. Donc là, vous voyez tous ces éléments qui sont reliés par ces flèches. Eh bien, ça, c'est la game loop. Et il précise évidemment qu'à l'avenir, cette game loop sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus complète. Et donc pour cet alpha, ils précisent qu'ils sont confiants à 80-90% de pouvoir la sortir à la fin de l'année 2022. Donc voilà tout ce qu'on a appris pour l'alpha. Ensuite, ils ont évoqué des points qui vont arriver après l'alpha. Et notamment l'AXS, le gameplay autour de l'AXS. Donc ils disent que l'AXS sera ajouté au land via les créatures non jouables qui pourront par exemple récolter de l'AXS en battant des monstres. Et par la suite, il y aura d'autres mécaniques qui permettront d'en récolter de l'AXS. Et le type de land impactera aussi le nombre d'AXS qu'on peut y gagner. Avec évidemment, j'imagine plus on a un land qui est rare, plus on aura de chances d'obtenir de l'AXS. Et point intéressant, ils disent que le SLP ne fera pas partie des lands, mais que ça pourrait changer à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Le SLP ne sera pas vraiment lié au gameplay des lands. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura des mécaniques de burn, peut-être. Mais pour l'instant, rien de prévu là-dessus. Ils ont aussi brièvement évoqué un système de micro-transaction qui permettra, après la sortie de l'alpha, une fois que le jeu sera vraiment sorti, de pouvoir accélérer dans notre progression en payant un peu pour crafter un peu plus vite ou ce genre de choses. Et on a aussi appris quant aux AXS NFT que ça va prendre plusieurs mois pour qu'ils puissent faire leur apparition sur les lands, puisqu'ils doivent retranscrire en 3D et animer toutes les parties de corps possibles. Et qu'ils ne feront pas partie de la phase 1. Donc en phase 1, on pourra seulement utiliser des AXS starters, des AXS gratuits qui seront disponibles pour récolter les ressources. Et pour finir, ils ont évoqué des idées futures qui feront leur apparition vraiment un peu plus loin après l'alpha, après tout ça. A commencer par des AXS avatars, donc ce seraient des AXS gratuits qu'on pourrait utiliser pour se balader sur les lands et nous représenter. On pourrait évidemment utiliser un AXS NFT pour le faire, mais il mettra à disposition des AXS gratuits. Ensuite, il y aurait tout un système de jobs, de contrats et de services dans lequel les propriétaires de lands pourraient permettre aux autres joueurs de les aider dans le développement de leurs lands via différentes mécaniques. Potentiellement, je te paye pour que tu m'aides à récolter des ressources pour améliorer mon land, je te paye en une autre ressource, ce genre de choses. Ensuite, il y a des combats en donjon. Les joueurs pourraient emmener leurs AXS dans des donjons pour combattre des monstres et gagner des ressources. Les propriétaires des lands pourraient former de plus grands raids avec l'aide d'autres joueurs pour vaincre des monstres. Il y a ensuite l'implémentation des AXS NFT qui auraient de meilleures capacités que les AXS gratuits. Farming plus rapide, capable de vaincre des monstres plus forts, capable de trouver des land tokens, etc. Et en parlant des land tokens, ils y viennent juste après. Ce serait un token gagné par les AXS NFT via le land gameplay et qui permettrait de crafter des objets NFT et d'améliorer des bâtiments et des structures avancées. Donc là, voilà. Ils en avaient déjà parlé de ce land gameplay, ce land token, pardon. Donc là, voilà. On sait à peu près à quoi il devrait servir. Ensuite, ils parlent de nouveaux NFT comme des objets, des cosmétiques, etc. qui pourraient être craftés ou lootés directement en jouant. Et enfin, un point intéressant, ils parlent de land gratuits. Ils disent que tous les joueurs pourraient avoir une propriété gratuite avec une utilité limitée, mais qu'ils pourraient décorer, améliorer et sur laquelle ils pourraient crafter. La récolte de ressources et les capacités de production sur ces land seraient limitées. Et pour récolter les ressources, les joueurs devraient remplir certaines tâches. Ce ne sera pas du gain passif. Et donc, à la suite de tout ça, il y a de très gros propriétaires de land ou créateurs de contenu américain sur Axie qui ont manifesté leur mécontentement sur Twitter pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est parce que déjà, les lands, il y en a parmi les land, les propriétaires de land dont je vous parlais là, qui en ont acheté en, je ne sais pas, 2019 par exemple, en pensant que le jeu allait sortir prochainement, puisqu'il me semble que la première date de sortie des lands, c'était juin 2019, il me semble. Et depuis, ça a été repoussé, repoussé sans cesse. Ensuite, ils ont décidé de passer de la 2D à la 3D. Ça a apporté encore plus de retard, etc. Donc, voilà, il y a une certaine frustration qui a commencé à se créer parce qu'entre-temps, les lands n'ont vraiment aucune utilité. Vraiment, vraiment aucune, si ce n'est dormir sur un wallet et potentiellement prendre de la valeur s'il y a de la demande. Mais à part l'aspect spéculatif, il n'y a pour l'instant aucune utilité et c'est ce qui a créé pas mal de frustration au sein de la communauté des propriétaires de land. Et donc, ils ont proposé plusieurs idées, comme par exemple le stacking de land, qui est d'ailleurs un sujet qui a été abordé pendant le live Axie Infinity. Et Philippe, là, disait qu'effectivement, le stacking de land, ils y ont pensé. Mais ce ne sera pas du stacking passif. Il faudra que les stackers effectuent des actions, jouent pour pouvoir prétendre à récolter leur gain de stacking puisque le principe doit quand même rester un play and earn et pas juste un stack and earn avec les assets du jeu, du moins. Ce qui a mené à une vague de protestations où pas mal de gros détenteurs d'assets assez rares sur Axie Infinity ont décidé de les mettre en vente. Alors, il y a Brysant, Elijah, Dave Axie, etc. qui ont décidé de revendre des land qu'ils possédaient, des Axies Mystiques, puisque pareil, les Axies Mystiques n'ont aucune utilité jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, voilà, c'était en signe de protestation. Et même un peu plus loin, puisque Brysant a véritablement vendu son Mystique. Et Elijah, lui, a décidé de le retirer de la vente pour faire un pas en arrière, enfin, prendre un peu de recul et réfléchir à tout ça. Brysant, lui, l'a vraiment vendu à un autre membre de la communauté. Et puis, voilà. Donc, pour l'instant, ce live, ces informations n'ont pas vraiment plu aux propriétaires de l'end. Et il y a aussi le fait qu'ils ont parlé de l'end gratuit. Ça, ça ne leur a pas plu non plus. Parce que, voilà, quand on décide d'acheter un l'end, d'acheter une partie d'une parcelle de terrain, on n'est pas forcément content d'apprendre qu'en fait, au final, tout le monde pourra posséder son l'end et n'aura pas forcément grand intérêt à venir sur les l'end de tout le monde et explorer le monde qui a été vendu au départ. Donc, voilà, c'est aussi quelque chose qui a été assez mal reçu. Alors, suite à ça, il y a pas mal de hauts placés chez Sky Mavis qui ont dit prendre en compte les retours. Évidemment, ils vont essayer de réajuster le tir, de corriger le tir. Donc, on va voir ce qui va être mis en place, les discussions qu'il y a eu avec la communauté, voir si ça va vraiment être pris en compte. Parce qu'il y a pas mal d'idées qui ont été proposées pour fournir de l'utilité au lend en attendant la sortie du lend gameplay, avec les multiples retards qu'on a connus. Donc, on verra ce qui va être mis en place, je sais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes propriétaire de l'end, si vous trouvez ça normal que les propriétaires de l'end ne soient pas « rétribués » pour les retards consécutifs qui ont été annoncés, comment vous, vous auriez réagi en tant que propriétaire de l'end, si vous vous en ficheriez, si vous seriez aussi frustré. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Moi, j'avoue que si j'avais été propriétaire de l'end, j'aurais été frustré, très probablement, de ces nombreux reports coup après coup. Mais je ne pense pas que j'aurais vendu mon l'end, puisque c'est toujours quelque chose qui me hype vraiment, en fait, d'avoir une parcelle de terrain comme ça qui m'appartient dans mon jeu favori. Donc, je pense pas que j'aurais vendu. J'aurais peut-être été un peu frustré, évidemment, mais j'aurais pas vendu, je pense. Et d'ailleurs, si tout ça ne vous refroidit pas, je vous conseille de faire un tour sur le marketplace, puisqu'il y a énormément de gens, du coup, qui ont mis en vente leur lend et le prix des lend. Donc, le floor est vraiment descendu assez bas par rapport à ce qu'on a connu ces derniers temps, jusqu'à 1,2 Ether, donc 3793 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne sais plus à combien était le floor avant cette annonce-là, mais il me semble que c'était au moins 3 ETH. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'était ça, donc ça a fait un peu plus d'un divisé par deux. Donc, ça peut être intéressant si jamais tout ce qui a été annoncé ne vous refroidit pas. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Johan. Ciao. Ciao.